et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo trophée on est sur evil west donc oui je l'ai terminé quand même rapidement parce que j'ai lancé le let's play vendredi soir et j'ai repris le jeu samedi soir et j'ai déjà terminé dimanche donc durée de vie du jeu beaucoup moins enfin bien moins de 10 heures franchement ça se termine assez vite donc là on va faire le trophée en or battre la bête qui demande de battre je vais dire un certain boss si vous bat ce que si vous regardez la vidéo c'est logiquement vous avez terminé le jeu donc battre le boss de fin sans utiliser de soin donc ça peut paraître un peu un peu compliqué bon moi j'ai fait un premier run en mode normal franchement le jeu se défend quand même pas mal en termes de difficultés même si je joue pas super bien on va dire hélas bon forcément pour le trophée pour les besoins du trophée je me suis passé en mode facile donc il ya un new game plus et je me suis mis en mode facile donc c'est un boss en trois phases j'ai même envie de vous dire que la première phase donc celle ci est beaucoup plus dur ça peut paraître con mais elle est beaucoup plus compliqué pour moi vis-à-vis des deux suivants parce que là vraiment elle est vraiment énervé elle est vraiment rapide on n'a pas le temps j'ai envie de dire toujours en train de nous enchaîner nous foncer dessus et cette putain de caméra et oui parce que c'est ça me fait toujours péter un câble dans ce genre de jeu où on vous met un ennemi beaucoup trop rapide et où la caméra ne suit pas du tout et où votre personnage n'est pas fait non plus pour esquiver ce type d'attaque rapide quelques passages en jeu qui devrait vous faire péter quelques câbles bref vous pouvez claquer carrément votre ultime comme ça au moins vous débarrassez de la première phase rapidement et vous enchaînez sur la deuxième non j'ai pas je vais pas commenter toute la vidéo la deuxième voilà une attaque vous voyez qu'elle va charger elle vous fait quatre fois une charge donc là vous vous faites un petit peu de côté elle est celle là pour le coup elle est assez facile à esquiver rien de particulier sur la deuxième et la troisième elle est vraiment encore plus simple puisque il vous suffit de l'immobiliser par exemple avec votre talisman qui met un coup d'éclair vous l'enchaînez comme ça deux trois fois au niveau de sa tête et ça va la déglinguer donc elle fait ton elle vous lance des trucs vous cachez derrière les à dire les gravats qu'elle vous envoie et franchement y'a vraiment rien de particulier j'ai pas exploité forcément toutes mes armes j'ai fini le jeu une première fois donc les armes ne sont pas du tout à fond et par contre sur ce genre de boss vous pouvez aussi abuser donc forcément le talisman pour pour la stun et l'enchaîner au corps à corps et aussi la grenade donc moi ma grenade à ce stade là était niveau 1 et même si elle avait été niveau 3 je sais pas ce qu'aurait donné l'attaque de zone la petite tornade mais franchement les grenades sont hyper efficaces contre les boss donc abusez-en donc le talisman pour la stunt et après vous enchaînez donc vous voyez que sur cette phase là elle est beaucoup plus lente et après voilà les phases à ne pas louper c'est là où elle va s'accrocher deux fois de suite au mur vous shootez ces trois ces trois points faibles et vous récupérez du soin parce que c'est vrai que dans le trophée on vous demande de battre le boss de fin sans utiliser de soin mais vous pouvez récupérer du soin justement dans les dans ce genre d'affrontements quand vous par exemple vous réussissez une attaque contextuelle comme ça de tirer sur les points faibles vous récupérez des ordres de soin donc c'est pas c'est pas surmontable non plus je vais vous laisser tranquillement regarder la fin de la vidéo la phase 3 franchement rien à commenter parce qu'elle est vraiment ultra simple vous voyez que j'ai pas non plus un skill phénoménal et ça passe je vais enchaîner sur la deuxième vidéo où il faudra battre un autre boss en moins de 6 minutes donc pareil c'est pas très compliqué avec l'arsenal qu'on a si vous avez fini jeu une première fois donc bon visionnage à vous et peut-être à tout de suite sur la deuxième vidéo salut 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti, gentlemen ! C'est parti !